Considérez les Samsung Galaxy Buds FE comme l'équivalent des AirPods et vous n'êtes pas loin. D'un prix très intéressant, ils ne conviennent immédiatement pas aux propriétaires d'iPhone en raison du manque de l'application Galaxy Wear Air Buds sur iOS. Cependant, si vous possédez un téléphone Samsung ou un autre téléphone Android, les choses deviennent plutôt tentantes pour ce qui a un budget limité. Les écouteurs eux-mêmes sont petits et confortables à porter, bien qu'ils manquent d'une protection efficace contre l'eau ou la poussière. Bien que petits, ils ont une autonomie respectable allant jusqu'à 9 heures avec la suppression active du bruit désactivé, environ 6 heures lorsqu'elle est activée. Ajoutez les 21 heures depuis l'étude de chargement et les écouteurs n'auront pas besoin d'être rechargés trop souvent tout au long de la semaine. C'est une chance étant donné que le manque de recharge sans fil dérange un peu. Pourtant, à 99 euros, des concessions doivent être faites et ce n'est pas une mauvaise perte. Ailleurs, le Samsung Galaxy Buds FE semble raisonnablement bon pour le prix. Ils sont capables de rivaliser avec les écouteurs sans fil les plus économiques grâce à leurs sons raisonnablement clairs. Il y a des défauts occasionnels. Par exemple, ils ne sont pas parfaits pour les fans de basse. Mais pour une expérience d'écoute standard, vous ne pourrez rien leur reprocher. Le Samsung Galaxy Buds FE sortit en septembre 2023. Les écouteurs coûtent 99 euros. Il n'y a pas non plus de différence de prix entre les deux couleurs disponibles, blanc et graphite. Le graphite est un nom sophistiqué pour le noir. La quantité de fonctionnalités que vous obtenez du Samsung Galaxy Buds FE dépend vraiment du choix de votre téléphone ou de votre tablette. Il n'y a pas d'application iOS, donc les propriétaires d'iPhone et d'iPad doivent les éviter. Cela ne fait aucun doute. Sans l'application, il n'y a aucun moyen de régler l'annulation du bruit, l'égalisateur ou de bénéficier de la prise en charge de l'assistant vocal. Le scénario idéal est que vous ayez un téléphone ou une tablette Samsung Galaxy. Ayez le bon matériel et vous serez satisfait du Samsung Galaxy Buds FE pour le prix. Il leur manque quelques fonctionnalités. Par exemple, il n'existe pas de véritable multipoint. De plus, la détection de l'usure est là, mais elle est assez capricieuse. Je ne me suis jamais senti entièrement sûr en retirant les écouteurs que ma musique s'arrêterait. Cependant, l'application est facile à utiliser et vous permet de basculer entre la suppression du bruit, transparence et le mode désactivé. Il existe également des options d'égalisation, même si vous ne pouvez pas ajuster les choses sans leurs paramètres personnalisés. Les Samsung Galaxy Buds FE sont assez petits à tous les points de vue. Avec mes oreilles, elle était bien ajustée sans jamais avoir l'impression qu'elle tomberait trop facilement. Cela veut également lorsque je l'ai portée pendant que je m'entraînais. De même, le boîtier est joli et soigné. Il n'est pas aussi petit que le J-Lab J-Buds Mini, mais il est assez délicat pour être mis de votre poche sans vraiment vous en rendre compte. Il n'y a pas de support de chargement sans fil, ce qui est frustrant. Vous dépendrez donc du port USB-C. De plus, les Samsung Galaxy Buds FE ont un indice IPX2 à peine digne d'être mentionné, ce qui signifie que vous pourriez devenir nervé pendant une journée de pluie. Pourtant, ils ont fait un lieu et se sentent bien avec des commandes tactiles facilement accessibles à tout moment. Les Samsung Galaxy Buds FE offrent une suppression des bruits incroyablement bon, surtout à ce prix. Ils sont bien ajustés donc cela aidera certainement les choses. Mais c'est un soulagement de les enfiler et de sentir le monde disparaître à l'aurier blanc. Grâce à l'application, vous pouvez choisir entre la transparence, la suppression du bruit ou la désactiver. Le mode transparence n'est pas aussi idéal que certains concurrents comme les AirPods Pro 2, mais garder à l'esprit le prix du Samsung Galaxy Buds FE. Écouter de la musique est également assez bon pour le prix. En parcourant une playlist animée, le catalogue de Yusufa était suffisamment dynamique avant de passer au groupe Wall Street Sleeps et de ressentir une quantité raisonnable de punch. Ce qui est frustrant, c'est l'égalisateur dans l'application qui ne permet pas de configuration personnalisée. Mais cela vaut la peine d'expérimenter et de vérifier des modes comme Bass Boost pour trouver ce qui convient à vos goûts musicaux. Les Samsung Galaxy Buds FE sont relativement nouveaux, mais il existe déjà des réductions. Nous ne pouvons donc que les voir devenir moins chers avec le temps et potentiellement faire partie de notre sélection des meilleurs achats de casques pour marcher. Ils sont déjà moins chers que de nombreux concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens seront en description.